Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la vanille. La vanille c'est une plante grimpante en liane qui est originaire du Mexique. Elle a été beaucoup exportée aujourd'hui à Madagascar ou au Domtom pour être cultivée afin de consommer les gousses. La vanille est une plante terrestre, elle va commencer dans le sol pour finir par s'accrocher avec ses petites racines que vous finit en plantes lithophytes, donc racines aériennes accrochées aux arbres. On va la cultiver en terreau, en billes d'argile et en sable, ce qui lui permettra d'avoir un bon drainage et permettre aux racines surtout de ne pas pourrir. La vanille vous pouvez la cultiver toute l'année en intérieur à des températures minimum de 15 degrés. Vous pouvez la sortir l'été à l'ombre si vous voulez qu'elle pousse plus vite mais ce n'est pas une nécessité. Elle demandera beaucoup de lumière mais pas de soleil direct. Essayez de la rapprocher à l'est ou à l'ouest près d'une fenêtre ou d'une baie vitrée. La vanille fleurira à peu près entre 3 et 5 ans quand vous aurez des lianes qui auront atteint 2 à 4 m de longueur. C'est une plante de patience. Comme vous le voyez, elle fait des lianes qui se répartissent un petit peu partout. Vous avez deux façons de la cultiver. Soit vous faites des tuteurs en treillis comme ça, soit vous prenez un tuteur central que vous allez planter dans votre peau, enroulé de fibres de coco ce qui permettra à vos racines de s'enrouler autour et de garder l'humidité afin qu'elle ne sèche pas. Sur la vanille vous pouvez faire un apport d'engrais régulier aussi à peu près toutes les deux semaines, un arrosage sur deux, toute l'année. C'est une plante qui aime bien l'humidité. On ne va pas trop laisser sécher le terreau entre deux arrosages. Peu importe où vous êtes en France, la vanille vous pouvez la cultiver partout. Il suffira juste de la maintenir à 15 degrés minimum. Elle aimera beaucoup les chaleurs. Donc en appartement, en maison, ça ira très bien et vous pouvez toujours la sortir en plus l'été. Toujours à l'ombre, sous un arbre pour pas qu'elle soit brûlée par le soleil. Comme vous le voyez, c'est une plante imposante. Suivant la place que vous avez, vous pouvez la laisser se développer ou vous pouvez tailler vos lianes afin de la garder compacte et qu'elle ne prenne pas trop de place chez vous. Pour ce qui est des tuteurs, vous pouvez privilégier le bambou. Le bambou ne va pas trop pourrir et va bien se maintenir à l'intérieur de votre peau. Ça permettra d'avoir un tuteur qui dure longtemps. J'oubliais, si vous avez le désir de tailler votre vanille, vous pouvez couper après les nœuds que vous voyez ici, ce qui lui permettra de se ramifier après par la suite. Ne pas couper trop bas, il faut garder quand même une plante relativement développée. Conclusion, si vous voulez une belle vanille qui se prolifère bien, cultivez-la au chaud, à la lumière. A bientôt sur aujardin.info